Louise Vignaud, metteur en scène de Rebibia. Rebibia, c'est une prison à Rome, située dans la banlieue de Rome. C'est une des plus grandes prisons italiennes, et notamment dans cette prison qui a plusieurs quartiers d'hommes, il y a aussi un quartier de femmes. C'est la prison dans laquelle a été Goliarda Sapienza. Elle a été incarcérée dans les années 80, huit jours, suite à un vol de bijoux. Goliarda Sapienza est une autrice italienne, une grande intellectuelle assez exceptionnelle, qui a été d'abord actrice, qui a travaillé avec Lutino Visconti, par exemple, et puis qui est surtout autrice, qui a écrit un grand roman très connu qui s'appelle L'art de la joie, qui a mis 10 ans à l'écrire, et puis à la suite de ce roman, elle a fait une dépression, et elle est allée en prison, elle a écrit un autre roman, suite à cette incarcération qui s'appelle l'Université de Rebibia. Je l'ai vraiment découverte avec l'Université de Rebibia, ce roman qu'on m'a offert, par hasard, il y a 6 ans. Et en lisant ce roman, ça a été une telle découverte, une telle, oui, découverte d'humanité. Je pensais lire un livre sur la prison, un peu la Ken Loach, et en fait, j'ai lu un précis d'humanisme. Voilà, et c'était exceptionnel, et je me suis dit, c'est une parole tellement forte qu'il faut la porter sur un plateau, sachant qu'en plus, c'est en prison, donc théâtralement parlant, la question du huis clos, la question de tout ça a été passionnante. Ce roman, finalement, nous dit que l'enfermement n'est pas là où on le pense, que la société dans laquelle on vit nous procure des cases, nous met dans des cases, et qu'on n'est pas si libre que ça. Alors que d'un seul coup, la prison, dans son fonctionnement autonome et restreint, fait que les gens qui y sont, du point de vue de Golière da Sapienza, peuvent être plus libres. Et toutes les femmes qu'elle y rencontre, qui sont autant des délits de droits communs, comme la prostitution, le vol, etc., ou les délits politiques, les brigades rouges, ou les trafiquantes de drogue internationales, finalement, dans la prison, elles ne sont plus que des femmes. Des femmes avec leur vie, avec leurs envies, avec leurs désirs, avec leurs amours, avec leurs souffrances, avec tout ça. Et c'est entre ces femmes, à l'intérieur de ça, que finalement, elles se découvrent, elles ont un autre statut. Ça leur permet de vivre autrement, de vivre différemment, d'être plus libres dans ce qu'elles pensent, dans ce qu'elles veulent, dans ce qu'elles construisent, et de construire leur société autonome, et oui, plus libre, finalement. Le théâtre que je fais est un théâtre total. C'est-à-dire que, déjà, les acteurs sont des actrices, parce que là, il y a cinq actrices pour ce projet, sont au centre du travail, avec leur interprétation, leur corps, etc. Les quatre des actrices jouent trois rôles. Donc, en plus, il y a une grande difficulté, un peu un vertige des personnages. Et puis, je travaille aussi avec du son, avec de la lumière. Il y a une scénographie. Traduire la prison sur scène, c'est très particulier. Surtout que là, c'est une prison-école. Donc, il y a toute une architecture, à partir d'un échafaudage. C'est très simple, et en même temps, très explicite. Voilà. Après, je crois que, ce qu'on va surtout faire pour le spectateur, c'est l'entraîner avec nous dans cette aventure. Lui, aussi, va rentrer à Rebibia avec nous, et va rencontrer ses femmes, et va devoir se laisser surprendre par ses rencontres, accepter de ne pas être là où il est à temps. On n'est pas dans un film de Ken Loach, du tout. On est juste dans une expérience humaniste et sensuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada